Musique Bonsoir et bonne année 2013. Donc ce soir, premier lancement d'Ariane 5 au Centre Spatial Uyanné, premier lancement de l'année et 68e lancement d'Ariane 5. Donc deux clients particulièrement importants comme d'habitude pour Arianespace. D'une part Ispasat avec Amazonas 3 et Amazonas 3 sera le 7e satellite que Arianespace va lancer pour l'Espagne. Et d'autre part, un nouveau venu, l'opérateur de l'Azerbaïdjan, Azercosmos, avec son satellite qui sera le premier satellite qu'il lancera. Et comme de nombreux opérateurs pour leur premier satellite, eh bien Azercosmos a fait confiance à Arianespace. Donc une année, vous le voyez, qui commence relativement tôt, au mois de février, et une année qui s'annonce très chargée. En 2012, vous vous en souvenez, nous avons fait 10 lancements depuis le Centre Spatial Uyanné. Eh bien, notre objectif cette année, c'est d'en faire 11, avec 6 lancements d'Arian 5, 1 lancement de Vega, 4 lancements de Soyouz. Mais tout de suite, je vous laisse regarder ce nouveau lancement. Arian 5 ECA, Amazonas 3, Azerspace Africa 7, 1A. Musique 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 Bonsoir à tous, bonsoir Henri. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Nous sommes en direct pour ce 68e lancement d'une Ariane 5. Au programme, nous allons vivre ensemble les derniers instants avant le décollage, vous le voyez, dans moins de 12 minutes 45. Ensuite, nous suivrons la phase propulsée puis la phase balistique du lanceur, jusqu'à la libération des deux passagers qui sera effective ce soir à environ H0 plus 37 minutes. Pendant cette retransmission, nous ferons la connaissance avec les principaux acteurs de ce vol. Oui, tout à fait. Et à H0, vous le voyez, moins 12 minutes 25, et bien tous les indicateurs sont au vert. Nous allons tout d'abord vous présenter le lanceur en image. Ariane 5 est là, vous la voyez, et elle a différents étages. Et donc, tout en bas du lanceur, et bien les deux boosters, les deux étages d'accélération à poudre qui emportent chacun 240 tonnes de propergol solide. Nous avons ensuite l'étage principal cryotechnique avec un chargement d'environ 25 tonnes d'hydrogène liquide et 150 tonnes d'oxygène liquide. Juste au-dessus, c'est l'étage supérieur cryotechnique avec son moteur HM7B qui fonctionne lui aussi à l'oxygène et à l'hydrogène liquide. Enfin, nous avons la coiffe qui abrite nos deux passagers. Ce soir, nous avons une coiffe longue de 17 mètres de haut. Eh bien oui, et nos deux passagers sont tranquillement installés tout en haut sous la coiffe. Nous vous parlons depuis le centre Jupiter. C'est là également que se trouve la cellule de vol Ariane. Elle est présidée, comme d'habitude, par Jean-Yves Le Gall. Nous avons également Patrick Loire, le directeur de l'établissement Ariane Espace en Guyane, ainsi qu'Édouard Pérez, le directeur technique central d'Ariane Espace. Précision, Henri, tout de suite sur la fenêtre de tir. Alors ce soir, nous avons un H0 prévu à 18h36 en Guyane, soit 22h36 à Paris. La fenêtre de lancement est de 44 minutes, soit jusqu'à 19h20. Tout de suite, on va vous préciser ce qu'il y a sous coiffe nos deux passagers. Un satellite en position haute. Vous le voyez en découvrant ce magnifique panneau bas-haut sur le lanceur. En position haute, c'est Amazonas III qui est en position haute sur le SILDA. Grâce à une coupe, nous allons le découvrir. Il pèse 6265 kg. Ce satellite couvrira l'Europe, l'Amérique, l'Afrique du Nord. Et sous le SILDA, il y a le deuxième passager. Et oui, en position basse, nous avons Aser Space AfricaSat 1A qui pèse 3238 kg. Ce satellite couvrira l'Azerbaïdjan, l'Asie centrale, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Bien évidemment, nos clients sont présents avec nous ici à Jupiter. Et ils restent tout le temps en contact avec leurs satellites lors de la totalité de ce vol. Cela fait environ deux ans que les chefs de projet Ariane Espace préparent le vol de ce soir avec leurs clients. Ils les ont accompagnés tout au long de leur programme satellite. Et oui, on découvre David Pigeon à l'écran. Et juste à côté, Franck Denoux, le chef de projet adjoint d'Amazonas III. Puisque le chef de projet principal, c'est Thomas Panozzo, qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Mais Franck est là. Et justement, c'est Franck Denoux qui va nous expliquer son travail sur Amazonas III. Ariane Espace est très fier ce soir de lancer le satellite Amazonas III, deux ans après le lancement réussi d'Espasat 1E en 2010. Le partenariat gagnant entre Ariane Espace et Ispaceat a commencé il y a plus de 20 ans avec le succès de la mission Ispaceat 1A. C'était en 1992 à bord d'une Ariane 4. Depuis toutes ces années, Ispaceat a fait confiance à Ariane Espace et nous sommes très heureux de participer à sa réussite. J'aimerais remercier Space Système Loral pour leur excellent travail ainsi qu'Ispasat pour sa conscience renouvelée envers Ariane Espace et sa gamme de lanceurs. Azer Space AfricaSat 1A est arrivé le 11 janvier dernier à Kourou. C'est le premier satellite national de l'Azerbaïdjan. Et oui, le premier. Précisons que 31 opérateurs ont déjà choisi Ariane Espace pour leur tout premier satellite. Ça montre bien qu'Ariane Espace aspire confiance, qu'Ariane Espace s'est rassuré ses clients car bien évidemment un premier satellite, un opérateur, il tient comme à la prunelle de ses yeux et c'est bien normal. Nous allons justement écouter Pierre-Yves Bertin. Pierre-Yves Bertin, c'est le chef de projet côté Azer Space AfricaSat 1A et il nous présente ce projet. Nouvelle arrivée dans le monde des opérateurs de satellites. La société AzerCosmos a été créée en mai 2010 pour doter l'Azerbaïdjan de son propre système de télécommunication par satellite pour désenclaver les zones rurales et montagneuses de ce pays. Autre objectif, assurer les communications internationales avec Measat, le partenaire malaisien d'Azercosmos. En outre, Azercosmos a construit sa propre station de contrôle à proximité de Bakou, capitale d'Azerbaïdjan. C'est Orbital Science Corporation qui a construit Azer Space AfricaSat 1A. Orbital est un partenaire de longue date d'Ariane-espace et quatre de ses satellites ont été lancés avec succès sur une Ariane 5 au cours des huit derniers mois, ce qui est tout à fait remarquable. Le chef de mission ce soir est Jean-Marc Durand. Le DDO, Frédéric Adrania, à Jupiter, c'est lui qui va nous annoncer les temps clés tout au long de ce vol. Le DDO, attention pour la séquence finale lanceur. Voilà, c'est lui qu'on vient d'écouter, c'est lui qu'on écoutera régulièrement ici à Jupiter. Il va lancer la séquence synchronisée. Top, H0, moins 7 minutes. Voilà, c'est une séquence entièrement automatique qui va mettre le lanceur en configuration de vol. Il y a un logiciel dédié aux opérations électriques lors de cette séquence et l'autre aux opérations fluides. Lors de cette séquence synchronisée, de nombreuses opérations vont s'enchaîner jusqu'à la commutation sol-bord. Juste avant l'allumage du moteur Vulcain, ce sont les ordinateurs de bord qui vont prendre la main. Après le décollage, le lanceur se guide lui-même à partir de son programme de vol. Et bien sûr, il y a une campagne de lancement pour se retrouver là sur le pas de tir et nous avec vous. Et il y a le fameux plan d'opération combinée. C'est-à-dire on prépare le lanceur, on prépare le satellite, mais il y a une rencontre. Il y a une rencontre à un moment donné et c'est ce qu'on appelle le plan d'opération combinée ou POC. Le POC, le fameux POC. Alors, on va justement voir, grâce à un reportage, les principales étapes de la campagne lanceur, de la campagne satellite. Leur campagne combinée, c'est un résumé de cette campagne de lancement. Arrivé par bateau, les éléments du lanceur sont acheminés vers le bâtiment d'intégration lanceur. C'est l'érection de l'étage principal cryotechnique qui marque les débuts de la campagne lanceur. Puis les étages d'accélération à poudre sont intégrés sur le PC. On met ensuite en place l'étage supérieur cryotechnique et la case à équipement. Le lanceur se déplace alors jusqu'au bâtiment d'assemblage final où il retrouvera ses deux passagers. De leur côté, Amazonas 3 et Hazerspace AfricaSat 1A ont été préparés dans deux bâtiments dédiés. On vérifie leur bon fonctionnement avec de nombreux tests et on remplit leurs réservoirs. Les satellites rejoignent ensuite le lanceur au bâtiment d'assemblage final. Hazerspace AfricaSat 1A est installé en position basse sous le silda. Amazonas 3 en position haute juste au-dessus. C'est à J-1 que le lanceur posé sur sa table de lancement est tracté sur une voie ferrée jusqu'à son pas de tir, prêt pour son voyage dans l'espace. A Jupiter, il y a bien évidemment les responsables clients dont le directeur de la mission Amazonas 3, Antonio Abad d'Ispassat. Quant au chef de projet satellite sur Amazonas 3, c'était Eric Heller qui appartient à SS Loral, le fabricant du satellite. Alors, Ispasat est un client très régulier d'Ariane Espace. Oui, on peut noter que le premier satellite de la société Ispasat a été lancé il y a bien longtemps en 1992 par une Ariane 4. Aujourd'hui, c'est le septième satellite Ispasat lancé par Ariane Espace. Et le fabricant SS Loral, c'est son 43e satellite qui va être lancé ce soir par Ariane Espace. Faisons maintenant connaissance avec notre deuxième client, le chef de projet côté Azer Space Africa Sat 1. Il s'appelle Nagesh Krishnamurti. Il appartient à la société Orbital Science Corporation qui a construit le satellite. Et le directeur de la mission, c'est Wesley Wong de la société Azer Cosmos. Azer Space Africa Sat 1, c'est le 24e satellite fabriqué par Orbital Science Corporation et lancé par Ariane Espace. Alors, on va parler maintenant, Henri, de ceux qui sont les plus proches du lanceur, ceux qui sont à moins de 3 km du bat de tir. Oui, depuis ce matin, nous avons environ 200 opérateurs qui travaillent à l'intérieur du centre de lancement numéro 3, qui est un bâtiment blindé. Ils veillent bien entendu à ce que la chronologie finale se déroule dans les meilleures conditions. Oui, on va très bientôt vous présenter ces équipes qui sont au CDL3. Nous y voici en image avec trois équipes d'ingénieurs. Oui, au CDL3, nous avons trois équipes, dont la première qui travaille sous l'autorité du COEL, Klausel, que nous voyons à l'image. C'est un peu le patron des opérationnels. Oui, on dit généralement que c'est le commandant de bord du vol de ce soir. La deuxième équipe, elle est dirigée par le CPAP, Arno Sovic ce soir, avec son rôle d'autorité technique et d'expert. La troisième équipe, le responsable de la qualité du lanceur en production, le RQLP, avec Christophe Besnard que nous venons de voir. Oui, et nous allons laisser bien évidemment ces ingénieurs travailler au CDL3 et revenir sur notre lanceur pour vous dire que tous les paramètres nécessaires au lancement sont au vert. Le panneau des verts, vous le savez, il regroupe tous les critères nécessaires au bon déroulement du vol. Oui, nous pouvons citer entre autres l'ensemble lancement, l'état des satellites, l'état du lanceur, la météo, le réseau des stations de poursuite, la sauvegarde. Et tous ces critères, bien entendu, doivent être tous au vert pour autoriser le décollage. Sur l'image, nous voyons en ce moment deux bras cryotechniques qui relient le lanceur au ment ombilical et qui portent des flexibles qui acheminent les ergols cryotechniques jusqu'à l'étage supérieur d'Ariane. Et sur ce gros plan, l'écran divisé en deux qui nous montre à droite l'oxygène liquide, le LOX, et à gauche l'hydrogène liquide, le LH2. Oui, les bras cryotechniques vont se replier pour se dégager du lanceur cinq secondes avant l'allumage du moteur Vulcain. Et ce repris des bras, vous le verrez à l'écran, ce sera le signal d'un décollage imminent. Oui, bientôt le H0. Il faut savoir qu'H0, le moteur Vulcain s'allume et nous avons ensuite une vérification très rapide de son bon fonctionnement. Et ce n'est qu'à H0 plus sept secondes avec l'allumage des deux EAP que le décollage intervient réellement. Oui, ce sera dans moins d'une minute vingt. Merci en tout cas à tous ceux qui sont avec nous en direct pour assister à ce décollage, notamment ici en Guyane à Kourou, Cayenne et Sinamari. A tous de DDO, attention pour moins une minute. On va peut-être écouter le DDO nous faire cette annonce de la dernière minute du décompte final. Top, H0 moins une minute. Voilà la dernière minute qui s'égrène. Bonjour également aux industriels européens. Parmi ceux-ci, notons Astrium au Mureau, Héraclès en Gironde, l'ASNEGMA à Vernon, le CNES à Paris et bien entendu Ariane Espace à Évry. Nos clients espagnols nous suivent à Madrid chez Ispasat, nos clients Azeri à Bakou côté Azercosmos et puis leurs partenaires de Malaisie sont à Kuala Lumpur. Et bien sûr, tous les internautes qui nous suivent dans le monde entier. Voilà, nous allons vous laisser profiter du spectacle car véritablement, c'en est un. Et nous revenons dans une minute environ. A tout à l'heure. A tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unités. Top, allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Et voilà. Et voilà, voilà, c'est parti. Ciel brumeux, ciel nuageux ici à Kourou. Mais en tout cas, la puissance d'Ariane S5 s'exprime actuellement avec, en 50 secondes, on a déjà dépassé la vitesse du centre. On a déjà dépassé Mach 1 avec 1300 tonnes de poussée qui propulsent le lanceur. C'est toujours impressionnant. En une minute, Ariane S5 dépasse déjà les 12 kilomètres d'altitude. En trois minutes, le lanceur aura atteint 100 kilomètres. Et 100 kilomètres, c'est la limite symbolique de l'atmosphère. Puisqu'au-delà, on considère que c'est le vide spatial qui commence. Vous voyez la poussée fulgurante avec la traînée laissée par les deux EAP, la traînée de fumée. Ces deux EAP qui produisent 90% de la puissance du lanceur et qui sont fabriqués ici en Guyane. Oui, ces EAP ont une hauteur de 31 mètres et sont chargés chacun de 240 tonnes de poudre qui sont consommées en deux minutes environ. Soit deux tonnes de poudre à la seconde. Oui, deux tonnes de poudre à la seconde. La poudre va se consumer jusqu'à épuisement. Et quand la poudre des boosters sera épuisée, on va pouvoir se délaisser de leur structure. Tous les paramètres à bord sont nominaux. La trajectoire est normale. Non, on la suit. On arrive à la suivre quand même. C'est formidable. Je ne pensais pas qu'on pourrait avoir ces images. Elles continuent. On a du bleu et du blanc. Pratiquement, il n'y a plus que deux couleurs sur notre écran. La traînée est magnifique. Ah oui, c'est très beau. On ne distingue pas grand-chose, mais on voit une superbe traînée blanche dans un ciel pratiquement tout bleu à l'écran en tout cas. Dans quelques instants, il va y avoir la séparation des EAP. Elle s'effectuera à moins de 70 km d'altitude. Et on va sans doute la voir à l'œil nu. Vous voyez, je pense qu'on va apercevoir deux petits points qui vont peu à peu s'éloigner de l'étage principal qui reste au milieu et qui continue, lui, bien évidemment, sa route. Oui, et simultanément à l'aspiration des EAP, nous avons huit fusées d'éloignement qui écartent ces boosters afin d'éviter la collision avec le corps principal du lanceur. Bien évidemment. Et on peut dire que nous sommes déjà sans doute à 100 km d'altitude. On se retrouve quasiment dans le vide. Et dans quelques instants, on va pouvoir larguer la coiffe, Henri. Alors, c'est une coiffe de 17 mètres de haut. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, cette coiffe va être séparée grâce à deux cordons pyrotechniques. La coiffe se sépare en deux et on peut apercevoir notre premier passager à l'avant du lanceur. Dès que ce sera fait et on aura sans doute des images, non pas en direct, mais voilà, des images de synthèse qui sont tout à fait conformes au programme de vol. Et on voit effectivement Amazonas 3 qui est à l'avant, à la proue de notre lanceur. Alors, à l'heure actuelle, il reste environ 5 minutes de poussée pour notre étage principal qui embarque 149 tonnes d'oxygène liquide et 25 tonnes d'hydrogène liquide. Ces ergols sont fabriqués en Guyane par Air Liquide Spatial dans ces usines à proximité du CDL3. Ces ergols cryotechniques sont extrêmement complexes à stocker à l'état liquide. Ils sont transférés dans d'énormes réservoirs qui sont transférés en zone de lancement juste au pied du lanceur. L'unité de production de la base fournit 6 millions de litres d'hydrogène liquide par an. 6 millions de litres et la propulsion spatiale exige un hydrogène liquide, donc un LH2 très pur, puisque la pureté obtenue peut dépasser 99,9999%. C'est très pur et cet hydrogène liquide, il est incolore, inodore, non toxique, mais il est en revanche extrêmement inflammable. La combinaison de l'hydrogène et de l'oxygène liquide au travers du moteur Vulcain produit une poussée de l'ordre de 139 tonnes. La consommation en ergol est optimisée par les ordinateurs de bord qui corrige la trajectoire pendant le vol. Eh bien oui, et vous le voyez, tout se passe de manière nominale. Comme on le dit, vous voyez bien que le petit carré qui se déplace sur la courbe de vol en haut à gauche de vos écrans est parfaitement sur la courbe. Tout de suite, c'est la rubrique Les métiers du spatial, les Ariane Space Jobs, et c'est Guillaume Lozac que nous retrouvons. Guillaume Lozac, 31 ans, je suis ingénieur opérationnel chez Ariane Space depuis 5 ans, résidant à Kourou depuis 2 ans maintenant. J'ai commencé par faire des campagnes lanceurs avant de m'occuper des installations seules, après avoir donc pu acquérir une expérience et bien connaître les besoins du lanceur. En ce qui concerne mon parcours professionnel, après un diplôme d'ingénieur aéronautique, j'ai commencé par travailler sur les moteurs d'avion chez Airbus puis aux Etats-Unis. Et je suis revenu en Europe où j'ai travaillé sur le développement de l'ATV, le ravitailleur de la Station Spatiale Internationale. C'est cette première expérience dans le monde du spatial qui m'a donné envie d'intégrer les équipes d'Ariane Space. Mon métier est partagé entre les activités en campagne de lancement et les activités hors campagne, où je m'occupe d'assurer la cohérence des méthodes sur les différents pas de tir. Avec l'expérience d'Ariane 5, nous avons mis en place un ensemble de méthodes qui ont permis d'obtenir une fiabilité exemplaire et nous avons transposé ces méthodes sur Soyouz et sur Vega pour obtenir une qualité équivalente sur les trois systèmes de lancement. La fonction d'assistant ensemble de lancement consiste à garantir que les installations sont prêtes pour la campagne en cours et une fois que le lanceur a décollé, de préparer la campagne suivante en assurant la remise à niveau de tous les moyens seuls. L'équipe assistant ELA est proposée de trois personnes, l'assistant qui reporte directement au chef des opérations de la campagne et deux spécialistes, un en système électrique et un en système mécanique et fluide. Et tous les trois, nous allons garantir la disponibilité des moyens sols pour les différentes étapes de la campagne de lancement. En campagne de lancement, il y a une phase très particulière qu'on appelle la chronologie finale. Cette période commence à J-1 avec le transfert du lanceur sur son pas de tir. Pendant cette phase, on bascule d'une planification quotidienne avec des réunions depuis le centre de lancement à une planification opérationnelle depuis le lieu des opérations où l'équipe sol va se relayer pour assurer le rôle de chef d'orchestre et piloter en temps réel toutes les opérations afin d'aboutir à un H0 précis et un décollage en temps et en heure. Ce qui me plaît en tant qu'agénieur opérationnel, c'est qu'on fait réellement un métier de terrain et en tant qu'assistant ELA, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des personnes d'origine et de métiers très différents, ce qui est très enrichissant d'un point de vue personnel comme professionnel. L'acquisition par la station de Natal est imminente et Ariane 5 poursuit sa route comme prévu. En ce moment, il y a beaucoup d'activités ici au CSG, Henri. Effectivement, il y a beaucoup d'activités opérationnelles sur la base. L'acquisition de la télévisure lanceur par la station de Natal au Brésilien. En parallèle du lancement de ce soir, la campagne VA213 a déjà commencé au bâtiment d'intégration lanceur et nous avons également en cours la deuxième campagne du lanceur Vega, le lanceur léger de la gamme. Précisons que le prochain vol d'Ariane 5 emportera le cargo Albert Einstein pour aller ravitailler la station internationale et le lanceur Vega, il devra mettre sur orbite les satellites Probavé et Venred Sat. On peut saluer le travail et l'engagement de toutes les équipes car, bien évidemment, pour effectuer un lancement et en préparer deux autres en parallèle, il faut mobiliser toutes les énergies et demander une très grande disponibilité à chacun. Oui, ça c'est sûr pour beaucoup d'opérationnels, on peut le dire. Les journées commencent très tôt, d'ailleurs comme le soleil qui se lève ici en Guyane, toujours autour de 6h du matin. Et leurs journées aux opérationnels, elles finissent par contre beaucoup plus tard que le coucher du soleil généralement. En tout cas, dans quelques instants, nous allons avoir un événement important, c'est la séparation de l'étage principal cryo. J'en parle et ça se fait sous nos yeux par ces belles images de synthèse, je vous le rappelle, conforme au programme de vol. Séparation de l'étage principal cryotechnique. Voilà, le DDO vient d'annoncer la séparation et simultanément à cette séparation, des fusées d'accélération sont allumées sur l'étage supérieur cryogénique. Cela facilite en fait la séparation et permet aussi de plaquer les ergols vers le fond des réservoirs pour assurer une bonne alimentation du moteur de l'étage supérieur qui vient d'être allumé. Il est bien alimenté, la preuve, le HM7B pousse, on a perdu quand même 14 tonnes avec l'étage principale et finalement on passe de 780 tonnes à 25 tonnes, c'est-à-dire que le lanceur ne presse plus que 3% de sa masse initiale, sacrée cure d'amaigrissement. Dans les réservoirs de l'ESCA, nous avons environ 2,7 tonnes d'hydrogène liquide et un peu plus de 12 tonnes d'oxygène liquide. Le moteur HM7B va fonctionner jusqu'à pendant 16 minutes. C'est le 19 décembre dernier qu'Ariane 5 a parfaitement mis sur orbite Skynet 5D et Megsat Bicentenario. Succès également hier 6 février pour le premier lancement de l'année avec Soyouz depuis Baïkonour pour la mission Global Start 2. Pour la nouvelle année, Arianespace a présenté ses voeux à tous ses partenaires à Paris, en Guyane, à Berlin, Bruxelles, Madrid et Roms. Avec 10 lancements réussis en 2012, Arianespace confirme sa place de numéro 1 mondial. A Bruxelles, la Conférence sur la politique spatiale européenne en présence de Mme Geneviève Fioraso et de M. Manuel Barroso a souligné que l'espace est au cœur de la relance économique européenne avec deux projets phares, Galiléo et GMES Copernicus. Le 4 janvier, Arianespace et Astrium ont signé le contrat de lancement sur Vega de VN Redsat 1A pour le Vietnam. Mi-janvier, Ariad, en présence d'Arnaud Montebourg, ministre du Redressement Productif, Arianespace, Astrium et Thales Alenia Space ont signé un contrat pour la fabrication et le lancement d'Arapsat 6B. La deuxième campagne Vega vient de débuter. Ses passagers seront pro-BAV et VN Redsat. En parallèle, la campagne du quatrième ATV a démarré. Ariane 5 emportera le cargo Albert Einstein pour avitailler la station spatiale internationale. Lors de la Pacific Telecommunication Council à Hawaï, Ariane Espace a réaffirmé son leadership en Asie-Pacifique où elle détient 65% du marché. Ariane Espace a participé à la conférence EuroConsult sur les perspectives du secteur spatial en présence de Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, dans les news d'Arianespace, nous venons d'évoquer l'Europe. Rappelons tout de suite que l'étage principal CRIO et le SILDA sont fabriqués en France par Astrium au Mureau. L'étage supérieur et la case équipement sont fabriqués par Astrium Brem. La coiffe est construite en Suisse par Ruag. Les adaptateurs viennent d'Espagne et de Suède. Tout va bien pour notre lanceur qui, rappelons-le, envoie en permanence des données. Oui, ces données sont traitées en temps réel par l'équipe du contrôle visuel immédiat. Et c'est cela qui permet de connaître précisément la position et la santé d'Ariane 5 dans le ciel. Alors, il y a, je crois, un millier de données qui sont envoyées par notre lanceur et 150 qui sont traitées vraiment en direct par l'équipe du CVI et qui les retransmet puisque, bien évidemment, les stations avales transmettent à Kourou, qui retransmet immédiatement. Notre passager en position haute, c'est Amazonas 3. Il est à la proue du lanceur. Antonio Imbad, le directeur de la mission satellite, va nous présenter son satellite. Avec un investissement de plus de 200 millions d'euros, Amazonas 3 est le plus grand satellite d'ISPASAD jamais construit. Il renforcera le rôle d'ISPASAD dans l'industrie espagnole. Amazonas 3 va consolider sa plateforme de communication entre l'Europe et le continent américain, ce qui représente la moitié des revenus du groupe. Amazonas 3 est le dixième satellite lancé par ISPASAD. Notre filiale brésilienne, ISPAMAR, en sera l'opérateur à 61 degrés ouest. Pendant 15 ans, il fournira des services pour l'Amérique, l'Europe et l'Afrique du Nord. Depuis sa position, il va également fournir un accès Internet à de nouveaux services interactifs et donc réduire la facture numérique en Amérique latine. Dans les quatre années à venir, ISPASAD souhaite augmenter sa flotte de 5 à 10 satellites. Nous devons donc gérer ce programme de manière à minimiser les risques. Nous remercions chaleureusement les équipes d'Ariane Space, du CNES et leurs sous-traitants. Nous sommes très impressionnés par le travail effectué par les équipes opérationnelles qui montrent une disponibilité et une flexibilité remarquables. C'est toujours avec un grand plaisir que nous venons travailler à Kourou. Nous avons de très bons amis ici et c'est toujours agréable de travailler dans un environnement amical. Le lanceur est acquis par la station d'ascension. C'est une petite île au milieu de l'océan Atlantique. Et ce soir, Henri, on peut dire que c'est un réseau de suivi tout à fait standard ? Oui, tout à fait. Donc, nous pouvons préciser que le réseau des stations est composé de Galio sur la montagne des Pères à Kourou, Natal au Brésil, l'île de l'Ascension, Libreville au Gabon et enfin Malidi au Kenya. Alors, on peut préciser que dès demain, toutes ces données de vol qui sont bien sûr enregistrées et conservées, eh bien, ces données de vol sont revues, sont exploitées pour vérifier que tout a bien été conforme aux prévisions. Et il y aura même une synthèse qui est présentée aux clients lors de la CRAL. Alors, la CRAL, c'est un autre acronyme d'Ariane Espace, c'est le compte rendu après lancement. Et c'est important aussi, ça permet de radiographier véritablement le vol. Et il y aura ensuite une analyse encore plus fine qui sera effectuée 15 jours plus tard. Avec les industriels, tout à fait. On retrouve tout de suite un sujet sur Hispasat. The Hispasat group reinforces its fleet with the launch and orbit placement of the Amazonas 3, the 10th satellite the company owns. It will be operated by its Brazilian affiliate Hispamar from the 61st degree west orbital position, the rights for which have been obtained from the Brazilian administration and the Brazilian National Telecommunications Agency. During its 15-year lifespan, it will provide coverage to the American continent, Europe and North Africa. With an investment of more than 200 million euros, the Amazonas 3 strengthens the Hispasat group in its role as driver for the Spanish aerospace industry. In the Amazonas 3 project, the group has relied on significant participation from EADS CASA, Thales-Aleña Space España, RIMSA, MIR, GMV, Indra and INSA. The Amazonas 3 satellite has been built by Space Systems Loral in its facilities in Palo Alto, California, based on an SSL-1300 platform. It has 52 transponders, 33 in KU band and 19 in C band, as well as 9 spot beams in KA band, making it the first satellite to operate in KA band in Latin America. The satellite is the biggest satellite built by Hispasat up to now, and it has a launch mass of 6.2 tons, more than 26 meters wingspan with solar panels deployed, and a body height of more than 8 meters. It has 6 antennas, 4 of them deployable for the transmit and receive of communication signals from the Earth. The satellite will generate at the end of its lifetime more than 40 kilowatt of electrical power. The Amazonas 3, aside from providing continuity to the services currently being provided from 61 degrees west through Hispasar, will contribute to the universalization of Internet access in the region, which represents an important advance in reducing the digital gap in Latin America. The new K band payload of the Amazonas 3 positions Hispasar as Latin American first operator that opens the door to the world's interactivity services and multimedia applications via satellite. This clear backing of innovation and growth in Latin America will continue with the upcoming launches of the Amazonas 4A and 4B satellites in 2014 and 2015, respectively. The Amazonas 3 constitutes a new milestone for the company's growth trajectory and consolidates Hispasar as the main communications bridge between the European and American continents, where the group already obtains more than 49% of its total revenue. Amazonas 3. Et bien, pendant que nous regardions ce film, l'acquisition par la station de Libreville au Gabon a eu lieu, c'est sur la côte ouest de l'Afrique, Libreville, et Ariane 5 fait le voyage Amérique du Sud-Afrique en moins de 20 minutes. Et comme vous pouvez le voir sur la courbe prévisionnelle en haut à gauche de vos écrans, le lanceur va maintenant prendre rapidement de l'altitude. En 400 secondes, il va gagner environ 2000 km d'altitude. C'est énorme. Et oui, présentons très brièvement l'Azerbaïdjan. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce pays, qui n'appartient plus à l'URSS depuis 1991, sa population est évaluée à 9 millions d'habitants environ. L'Azerbaïdjan possède des frontières terrestres avec l'Arménie, la Turquie, la Géorgie, la Russie et l'Iran. C'est un grand pays avec un nombre de lignes de téléphone qui est de 1 500 000. Mais par contre, il y a beaucoup de téléphones portables en Azerbaïdjan parce que j'ai le chiffre de 5 millions de téléphones portables, de mobiles qui fonctionnent là-bas. On va d'ailleurs tout de suite, dans quelques instants, retrouver le directeur de la mission de l'opérateur Azeri Azercosmos. C'est son DMS, donc Wesley Wong. C'est une aventure passionnante, mais je suis quand même un peu nerveux. C'est normal. Le ministère des Communications et des Technologies de l'Information de la République d'Azerbaïdjan et Azercosmos ont tellement investi ces deux dernières années. Beaucoup d'énergie, de passion, d'heures de travail, sans oublier bien sûr les investissements financiers. Il faut maintenant que le rêve devienne réalité. Nos clients, gouvernements ou entreprises vont pouvoir louer des répéteurs et bénéficier de différents services audio et vidéo, télévision directe, V7, protocole, Internet. Et nous avons aussi d'autres projets passionnants, car nous prévoyons le lancement d'un satellite de télédétection en orbite basse et plusieurs autres satellites de télécommunication. Leur qualité et la fiabilité dans un espace sont primordiales pour ce nouvel opérateur Azeri. Si nous avons choisi un espace, c'est précisément pour ces raisons et pour l'attention toute particulière qu'ils accordent aux besoins de clients. On va expliquer tout de suite que ce satellite, Azer Space Africa Sat 1A, c'est le résultat d'une coopération entre l'opérateur Azeri Azercosmos et MeaSat, l'opérateur de satellite malaisien. En fait, MeaSat a apporté son expertise technique et la Malaisie a fourni donc la position orbitale indispensable, la position orbitale à 46 degrés est. Oui, d'ailleurs, son nom, Azer Space Africa Sat 1A, vient du fait que cette position orbitale couvre notamment le continent africain et pourra fournir à l'Afrique des services de télécommunication. Oui, c'est l'explication de ce nom à rallonge un petit peu, Azer Space-Africa Sat 1A. Ariane 5, vous le voyez, continue sa route. Normalement, dans l'espace, tout est conforme. Oui, et vous pouvez voir toujours en haut à gauche des écrans, nous avons déjà atteint une altitude de plus de 330 kilomètres et nous sommes déjà à une vitesse de 8,89 kilomètres secondes. Ça va très vite. Voilà, ça va très vite. Et je rappelle pour ceux qui nous suivaient sur Internet et qui arriveraient à leur moment sur leurs écrans, eh bien que nous suivons en direct le vol 212 d'Ariane 5. Tout est nominal, tout est conforme à la prévision. Et nous vous proposons tout de suite un sujet sur le constructeur orbital. Azer Space-Africa Sat 1A, le nouveau star au-delà de l'Azerbauche. Azer Space-Africa Sat 1A a été installé, intégré et testé dans l'Orbital Satellite Manufacturing Facilité en Dulles, Virginia, et est la 34e GeoStar spacecraft créée par Orbital pour les clients à l'environnement. Le Azer Space-Africa Sat 1A sattelite carries un hybride C et KU band payload will generate approximately 5 kilowatts of payload power and carry 36 active transponders. The satellite will provide communication services to Azerbaijan, Central Asia, Europe and Africa from an orbital location at 46 degrees east longitude through an arrangement between Azer Cosmos and MiyaSat of Malaysia. Orbital GeoStar satellites are the industry leader for small to medium class communications missions. GeoStar satellites are the most economic and reliable solution in their class and provide a full complement of payload capabilities. GeoStar satellites feature one of the industry's shortest delivery schedules and deliver high on-orbit reliability for broadcast satellite services, fixed satellite services, broadband and other mission-critical applications. With 31 GeoStar spacecraft delivered to many of the world's leading satellite operators and three scheduled for delivery and launch in the next two years, Orbital GeoStar satellites truly are the right-sized solution for geostationary satellite communications. Orbital is proud to deliver Azer Space AfricaSat 1A to Azer Cosmos and partner with AERION SPAS for the launch of the 23rd GeoStar satellite aboard an AERION rocket. Orbital, innovation you can count on. You may have perhaps seen in all letters above your screens, it's the station of Malindi, Kenya, who has acquired the information of the AERION 5. The launchers will travel the African continent african from west to west very quickly, about 5 minutes. And it's since Malindi, we will see the extinction of the top floor and then the separation of our two passengers. Yes, in a few moments, the top floor will be able to open and pass to a phase, so the phase propulsor will be finished and we will enter in the phase balistique. Then the launchers will place the satellites in position of transfer geostationary. All right, everything is happening in this plane 212 flight. You can see, Amazonas 3 is well and well at the price of our launchers and we wait in a few moments to the extinction of the top floor to pass to the phase balistique. Extinction of the top floor. Voilà, c'est annoncé, c'est fait, extinction de l'étage supérieur. C'est la phase balistique pour orienter le lanceur en vue de la séparation de ces deux passagers avec le système SCAR, le système de contrôle d'attitude des deux roulis. Sur le périmètre extérieur du lanceur, en fait, nous avons 12 tuyères alimentées avec l'hydrogène gazeux et 2 tuyères alimentées en oxygène gazeux. Sur les images de synthèse, vous allez pouvoir distinguer des petits jets des tuyères des petits jets intermittents. Nous n'en avons plus l'image de synthèse et en fait, c'est ces petits flashs, des petites orientations. Au fur et à mesure, au profit de notre premier passager, met tout de suite un film sur Space Systems Loral. S.S.L., the leading manufacturer of commercial satellites, designed and built Amazonas 3 for Hispasat, the foremost operator in the broadcasting and distribution of content in Spanish and Portuguese. Amazonas 3 is a multi-mission satellite that includes the first Ka-band broadband payload for Latin America. It is based on SSL's space-proven platform, which provides the power and flexibility for a broad range of applications and technology advances. SSL and Hispasat have a time-proven relationship with a history of collaboration and teamwork. This cohesive teamwork helped facilitate delivery of the satellite ahead of schedule. Thank you to Hispasat, Arianna Spass and the more than 3,000 employees at SSL who made the Amazonas 3 program a success. Amazonas 3 encore accroché au lanceur, bien évidemment. Alors Henri, explication sur la séparation. Alors, le satellite est posé sur son adaptateur et il est maintenu par une sangle. C'est un système pyrotechnique qui permet de relâcher cette sangle surcommande de l'ordinateur de bord. Cela libère également pour Amazonas 12 ressorts qui étaient jusque-là comprimés et qui vont pouvoir se déployer et pousser le satellite dans la direction requise. Eh bien oui, avec de simples ressorts et toutes les fiabilités de ce système de séparation résident bien évidemment dans sa simplicité et nous allons voir sur ces images de synthèse comment ça se passe tout là-haut, très loin au-dessus de nos têtes puisque nous avons dépassé les mille kilomètres d'altitude et voilà, comme au ralenti ça se passe sur ces images de synthèse. Voilà, le satellite Amazonas 3 vient d'être séparé du lanceur. Bien évidemment, nos clients sont ravis et la vie en orbite d'Amazonas 3 vient de commencer. Le DDO vient d'ailleurs de confirmer cette séparation. Et voilà, dans quelques heures le satellite déploiera ses panneaux solaires 26 mètres d'envergure et puis dans une dizaine de jours il rejoindra sa position définitive pour couvrir principalement l'Amérique du Sud. Bien sûr, depuis cette séparation on est parti dans une autre phase. Voilà, dans une autre phase pour orienter le Silda. Et séparer également le Silda. Mais tout de suite un film sur Hazerspace AfricaSat 1A. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nos ressources, capacités et dédications permettent de nous être bien équipés et de handlez les technologies émergues successively. Avec l'advanced design et les capacités de l'application de l'Azaz Space One, milliers de viewers vont pouvoir obtenir accès aux informations et aux services de communication mondiale. Notre satellite joue un rôle comme un portant important dans un espace joint qui connecte plus de 50 pays en Centrale Asie, Europe et Afrique. Nous voulons nous voir comme un joueur responsable et responsable dans le marché du espace mondial. Lorsque notre société est une partie partie de l'industrie du espace, nos ressources et les capacités permettent de nous attirer les opportunités et atteindre nos objectifs. Notre culturelle culturelle et des activités transparentes de l'entreprise ont produit partenaires avec les grandes entreprises du monde. Nos équipements très qualifiés possèdent un certain nombre d'applications, connaissances, attitudes et valeurs qui sont associés à des performances supérieures dans l'industrie du espace mondial. Ce qui fait nous rends encore plus créés, innovants et collaboratifs, ce qui nous permet de nous accéder à tous nos demandes de nos clients, dédiés par notre amélioration continuellement dans notre management corporate. Azza Space One. Azza Space One was manufactured by the Orbital Sciences Corporation of the United States of America, on a flight proven, STA2 platform. Azza Space One will be placed in this orbital slot at 46 degrees east longitude and will have a wide coverage area including Europe, Africa, Central Asia Caucasian countries and the Middle East. Azza Space One is designed to provide broadcasting and telecommunications services such as VSAT et créent des plateformes pour rencontrer le gouvernement et les clients des demandes. Azer Space One est obligé de rester dans l'orbit pour environ 15 ans. Un des projets stratégiques par le gouvernement de l'Azerbaïdjan en part de un plan de plan économique diversifié et d'introduction dans les nouvelles industries, est le lance de la télécommunications satellite dans l'orbit. Avec le premier télécommunications satellite, Azer Space One, plans sont déjà en place pour lancer un satellite basé sur l'orbitre de l'orbitre et autres télécommunications satellites dans les années. L'information communication technologies ont été déclaré à être la deuxième priorité dans l'économie national après l'industrie de l'eau. Consequently, la part de ce domaine dans l'économie est en train de croire et les communications salles de satellite-based et les communications sont en train de jouer un plus grand rôle dans ce respect. Comme ça, nous pouvons définitivement dire que les projets de satellite et de l'orbitre ne peuvent pas être regardés comme des aspirations politiques ou commerciales, mais sont aussi des projets sostenibles et viables à l'économie et social de l'économie du pays. Voilà, 2012, l'année s'est achevée il y a un peu plus d'un mois. Alors, on va faire un bref rappel de cette belle année 2012 placée sous le chiffre 10. Alors, 10 ans de succès ininterrompus, 10 tonnes de performances sur l'orbite de transfert géostationnaire pour Ariane 5 ECA et enfin 10 lancements réussis en 2012. Chapeau 2012, mais vive aussi 2013 et retour au direct de ce vol 212. Oui, nous allons bientôt approcher la séparation du SILDA. Celui-ci sera découpé par un cordon pyrotechnique et la partie supérieure du SILDA sera éjectée grâce à 8 ressorts. Tout est prévu, bien évidemment, pour éviter de toucher le satellite qui se trouve en dessous. Voilà, on l'a vu. On s'est séparés de cette structure noire en carbone et nous apercevons désormais le deuxième satellite, Other Space AfricaSat 1A. Maintenant, le lanceur s'oriente toujours grâce au système SCAR pour pouvoir séparer notre deuxième passager. Other Space AfricaSat 1A sera libéré avec un spin lent autour de son axe longitudinal. Ce spin sera impulsé par le lanceur. Juste après sa séparation, dans quelques instants, Other Space AfricaSat 1A sera acquis par la station SOL de Perth en Australie. Ce n'est pas si fréquent que ça, mais il ne déploiera ses panneaux solaires que dans 7 jours. Et durant ces 7 jours, il y aura 4 allumages de ses moteurs d'apogée pour lui permettre de rejoindre son orbite définitive à 46 degrés Est. Il restera sur cette position durant 14 ans. Nous allons assister donc ensemble à cette séparation imminente d'Ather Space AfricaSat 1A. Le lanceur, vous voyez, il a déjà dépassé 2500 kilomètres d'altitude. Séparation satellite, Other Space AfricaSat 1A. Voilà, c'est annoncé haut et fort. Other Space AfricaSat 1A, regardez-le. Il prend sa vie dans l'espace. 54e succès d'affilée pour Ariane 5. C'est formidable. Et Henri, on peut le dire maintenant que c'est fait. Nouveau record mondial de masse demandé aux lanceurs pour une orbite GTO. Oui, en effet. La masse des deux satellites embarqués représente ce soir 9 503 kg. En rajoutant les structures porteuses qui permettent d'effectuer ce lancement double, on arrive au chiffre de 10 317 kg. C'est le nouveau record mondial sur l'orbite de transfert géostationnaire. Formidable. Et regardez, alors là, c'est la joie. Nos amis Azeri sont très, très, très contents. Et puis de l'autre côté, nos amis espagnols évidemment aussi. Clients satisfaits, visage vraiment épanoui, sourire, clin d'œil. Bref, soulagement pour nos clients après plusieurs mois de travail sur leurs satellites. Encore, encore un succès pour Ariane Espace avec ce 68e lancement d'une Ariane 5. Ariane Espace est bien la référence du transport spatial commercial dans le monde, Henri. Oui, bravo à tous les acteurs de ce vol. Cette réussite dépend pour beaucoup du travail des équipes. Merci à tous les opérationnels. Bien évidemment, on y associe tous les partenaires d'Ariane Espace ici en Guyane, mais également en Europe. Tous les prestataires et tous ceux, femmes et hommes, qui travaillent ici en amont pour la préparation des lancements. Oui, coup de chapeau aux opérationnels, ils le méritent véritablement. Merci à nos clients, bien évidemment. On souligne au passage que les satellites lancés par Ariane Espace représentent plus de la moitié des satellites commerciaux en activité dans le monde. Oui, mais revoyons tout de suite les images. Oui, on va voir sans doute dans quelques instants. Voilà, c'était tout à l'heure. Vous étiez peut-être avec nous. Magnifiques images d'un démarrage et d'un décollage d'Ariane 5. On va sans doute revoir tout à l'heure cette image avec une autre caméra, un autre angle. En tout cas, voilà, une autre image avec… Voilà, c'était à 18h36, heure locale. Et des magnifiques images, toujours aussi spectaculaires. Ah oui, et puis cette fumée impressionnante avec le déluge d'eau du château d'eau qui se frotte à la traînée de feu. Mais tout de suite, tout de suite, je crois que nous allons écouter Jean-Yves Le Gall. Donc, comme vous venez de le voir, nous venons de réussir ce 68e lancement d'Ariane 5, qui a mis en orbite Amazonas 3 et Asher Space AfricaSat 1A. Et je m'en réjouis, d'abord parce que Arianespace avait lancé un Soyouz hier à Baïkonour. Et donc, on a mis en orbite hier 6 satellites Global Star 2. Et donc, on poursuit sur cette lancée. Et avec ce soir, ce 54e lancement d'Arian 5, réussi d'affiler. Ensuite, parce que nous avons battu un nouveau record avec 10 tonnes et 317 kilos injectés en orbite de transfert géostationnaire, ce qui démontre une fois de plus la pertinence de notre politique d'amélioration de la performance pas à pas, tout en maintenant la fiabilité du lanceur. Et enfin, parce que la chronologie de ce soir, encore une fois parfaite, a permis un nouveau lancement à l'heure, ce qui confirme, bien sûr, la compétence et la maturité de notre équipe opérationnelle. Je souhaite donc remercier très chaleureusement nos deux clients, ISPASAT pour Amazonas III et l'Espagne, et Acercosmos pour Acerspace, Afrikasat 1A et l'Azerbaïdjan. Amazonas III a été construit par Space System Loral. C'est le 7e satellite lancé par Arianespace pour l'Espagne, pour ISPASAT et sa filiale ISDESAT. Et le succès de ce soir, comme les 6 précédents, vient renforcer le lien étroit qui unit nos deux sociétés. Et à cet égard, la signature en 2012 de deux nouveaux contrats de lancement avec ISPASAT pour Amazonas IVA et AG1 témoigne de la qualité et de l'intensité de cette relation. Donc, je souhaite remercier très chaleureusement pour la confiance, mes amis, madame Elena Pisonero, présidente d'ISPASAT, qui, d'après ce qu'on me dit, nous regarde depuis Madrid, et monsieur Carlos Espinos, directeur général, ici présent. Je veux aussi dire un mot pour monsieur Miguel Angel Panduro, directeur général d'ISDESAT, qui était avec nous aussi ce soir, ainsi que mon ami John Shelley, un fidèle parmi les fidèles, le président de Space System Laurel, qui est à tous les lancements des satellites Laurel. Et donc, je l'en remercie. Donc, merci. Et je crois qu'on peut tous vous applaudir. Le second passager était, donc, Hazard Space AfricaSat 1A, qui, lui, a été construit par Orbital Sciences Corporation, et qui est le premier satellite de l'opérateur Azure Cosmos et de l'Azerbaïdjan, développé conjointement avec l'opérateur Measat en Malaisie. Et donc, nous sommes particulièrement fiers d'avoir été choisis pour cette première, comme nous l'avons été, d'ailleurs, avec 31 autres opérateurs qui, par le passé, nous ont choisis pour le lancement de leur premier satellite. Je souhaite, bien sûr, longue vie à Hazard Cosmos et à Hazard Space AfricaSat 1A. Et je souhaite rendre un hommage particulier à son excellence, le président Ilam Azayef, pour tout le support et le soutien qu'il a apporté à ce programme. Je veux aussi remercier mes amis azéries. D'une part, M. Ali Abassov, ministre des Communications, qui, je crois, nous regarde à Bakou. Et puis, bien sûr, M. Rachad Nabyev, chairman de Azure Cosmos, pour sa confiance et sa présence à nos côtés, et vraiment pour le remercier pour avoir porté ce projet dès sa naissance. Je salue aussi M. Pascal Meunier, ambassadeur de France d'Azerbaïdjan, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous au Centre Spatial Guyane. Pour terminer, je voudrais remercier, comme d'habitude, tous ceux qui, en Europe comme en Guyane, ont développé, produit et mis en œuvre notre lanceur. C'est votre engagement, votre professionnalisme et votre enthousiasme qui nous permettent de conforter et de renforcer, lancement après lancement, notre position commerciale. Et c'est sans doute le plus important. Nous le faisons ensemble. A cet égard, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons signé ce matin, avec Eutelsat, un contrat pluriannuel portant sur le lancement de jusqu'à quatre satellites sur les années 2016-2017. Vous le voyez, le succès appelle le succès. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce premier lancement d'Ariane 5 de l'année. Un nouveau succès après ceux de 2012. Et donc, je vais à présent céder la parole à nos clients. Pour Amazonas III, je comprends que Madame Pisonero doit s'exprimer depuis Madrid, et ensuite Carlos Espinos. Et pour Aserspace AfricaSat 1A, M. Rachad Nabyev nous dira quelques mots et ensuite M. Barnes s'exprimera au nom du CNES. Voilà, merci. Applaudissements En ma qualité de présidente d'ISPASAT, j'ai le plaisir de vous annoncer le succès du lancement de notre satellite Amazonas III. Après s'être séparé du lanceur Ariane 5, le satellite est maintenant en orbite autour de notre planète, guidé depuis le sol par les ingénieurs et techniciens de Space Systems, Loral, ISPASAT et ISPAMAR. Je voudrais maintenant m'adresser à tous ceux qui ont contribué à ce succès pour leur adresser toutes mes félicitations et mes remerciements. Le groupe ISPASAT ne peut que se féliciter de la qualité exceptionnelle du travail d'Ariane Space. Ce satellite est le 7e que nous leur confions, avec ce soir encore un résultat remarquable. Le groupe ISPASAT est un opérateur de satellites qui offre à ses clients le meilleur service possible. Cela serait impossible sans une société comme Space Systems, Loral, qui a construit Amazonas III en se fondant sur des critères de qualité et de fiabilité exceptionnelles. Je voudrais aussi remercier l'industrie aérospatiale espagnole pour sa contribution. La participation de ADS-CASA, Thales Alina Space Espagna, RIMSA, MIR, GMV, INDRA et INSA est aussi une garantie de qualité pour notre satellite. Enfin, je salue le professionnalisme du groupe ISPASAT sans oublier le personnel d'ISPAMAR, car c'est bien grâce à leur effort et à leur travail infatigable que ce succès a été possible. Thank you very much. Applaudissements Applaudissements Chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, C'est vraiment une source de grande fierté que d'être ici au nom d'ISPASAT et de pouvoir partager avec vous ce soir le succès au lancement de notre satellite Amazonas III. Je voudrais féliciter également l'équipe d'Azerkosmos et la République d'Azerbaïdjan pour le lancement de leur satellite à notre copassager. Il n'y a pas eu d'incident, vous avez pu le constater. Aucun incident notable lors de cette campagne vol Ariane 212 et maintenant notre satellite est dans l'espace. Un certain nombre de manœuvres vont être effectuées pour le positionner en orbite et ensuite il arrivera à 61 degrés, où est-ce qui est sa position définitive. À une altitude de 36 000 kilomètres, il continuera d'orbiter et il pourra rendre les services que nous attendons de lui, nous permettant de jouer notre rôle d'opérateur de référence en matière de télécommunication. Ce satellite vient renforcer notre rôle en tant que passerelle de communication entre l'Europe et l'Amérique latine. Sur ce satellite, il y a un certain nombre de récepteurs en bande KU, en bande KA et en bande C qui vont permettre de désenclaver un certain nombre de gens qui sont dans des zones difficilement accessibles. Nous serons le premier opérateur de satellite à offrir cette possibilité à ces contrées éloignées. Ce que nous voulons, c'est continuer d'offrir à nos clients des services novateurs et d'excellente qualité dans le domaine des télécommunications. L'heure est venue maintenant de se réjouir et de reconnaître la valeur du travail de tous ceux qui ont permis ce succès. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé au développement de la mission Amazonas 3, remercier également tous ceux qui ont apporté leur contribution à ce succès grâce à leurs efforts. Bien sûr, je commencerai par le constructeur, c'est le système loral. C'est cette société qui a fait de notre rêve une réalité en construisant ce satellite, et cela avec des qualités exceptionnelles et un engagement remarquable. C'est le plus grand satellite de notre flotte aujourd'hui, il faut le noter. Je voudrais également remercier particulièrement l'industrie aérospatiale espagnole. Nous tenons à inclure dans nos projets des industriels espagnols parce que cela permet un retour sur investissement très important pour notre pays. Et je voudrais remercier UADES-CASA, TALESA Ligna Space, Espagne, RIMSA, MIER, GNV, INDRA et INSA en particulier, car ils ont vraiment énormément contribué à la construction de ce satellite. C'est un grand privilège de travailler avec ces industriels de pointe en Espagne pour qu'ils puissent prendre une place encore plus importante dans le monde du spatial en Europe et ailleurs. Je voudrais remercier le groupe ISPASAT, le groupe ISPAMAR, parce que cette société, ce groupe, dans son entièreté, a tout fait pour arriver au succès de ce soir. Et enfin, cher Jean-Yves, je voudrais exprimer tous mes remerciements à la société Arianespace parce que c'est une société qui travaille toujours avec un professionnalisme remarquable. Merci d'avoir placé tous nos satellites en orbite, ce qui nous permet de réaliser nos projets. Vous savez que c'est loin d'être la première fois que nous avons confié nos satellites à Arianespace et nous voyons à chaque fois que Arianespace fait un travail remarquable de professionnalisme. Donc, merci encore. Merci de nous avoir permis d'agrandir notre flotte de satellites d'une unité encore ce soir. Nous allons donc continuer dans ce sens et travailler encore avec Arianespace pour de projets futurs. Et cela, je l'espère, avec autant de succès que jusqu'à présent. Toutes mes félicitations et merci. Applaudissements Je sais que tout lancement est très particulier, mais ce soir, ce lancement est tout, tout particulier pour nous puisqu'il embarquait notre satellite Arianespace Africa Satin. Et ça n'aurait pas été possible sans le soutien de tous ceux qui ont fait en sorte que cette aventure puisse être possible et devienne réalité. C'est bien grâce au courage et à la vision de certains qu'il a été possible d'arriver à ce résultat. Et puis, je n'oublierai pas de parler des investissements qui ont été faits envers notre société qui nous ont permis, effectivement, de prendre notre place et d'arriver à un résultat qui, pour nous, est vraiment tout à fait exceptionnel. Et je crois que ce qui est arrivé ce soir sera source de fierté pour de nombreuses générations en Azerbaïdjan. Construire un satellite, le faire lancer, l'exploiter, tout ça n'est pas possible sans un travail d'équipe. Et au nom d'Azerkosmos, je voudrais remercier de tout cœur Arianespace et nos amis d'Orbital Science Corporation parce que vraiment, ils ont fait un travail extraordinaire. Et nous avons formé vraiment une équipe pendant toutes ces années. Et je voudrais également remercier tout particulièrement l'Agence spatiale européenne et tous ceux qui travaillent ici à Kourou. Merci pour tous vos efforts et bravo pour le succès de ce soir. Merci à Meassat et à Télésat qui également ont joint leurs efforts au nôtre au cours des deux dernières années. Félicitations également à notre copassager Ispasat. Merci d'avoir partagé cette aventure exceptionnelle avec nous ce soir. Enfin et peut-être surtout, je voudrais remercier tous les professionnels, tous les ingénieurs, tous les opérationnels d'Azerkosmos qui ont travaillé avec une dévotion et un enthousiasme extraordinaire pour arriver au succès de ce soir. L'avenir s'ouvre pour Azer Space Africa 7. Maintenant, nous avons deux sites de poursuite, un à Bakou et un à Yoram-Azerbaïdjan qui sont prêts à suivre maintenant le satellite. Et grâce à eux, on va considérablement améliorer les télécommunications dans notre région sans oublier que nous voulons également, vous le savez, couvrir l'Afrique. Je crois vraiment qu'on a mis en place, qu'on a mis en réalité une vision exceptionnelle et je pense qu'à l'avenir, Azerkosmos jouera un rôle majeur en la matière, non seulement dans notre région, mais également beaucoup plus loin. Beaucoup d'efforts ont été investis dans ce sens et nous sommes persuadés qu'à l'avenir, Azerkosmos jouera un rôle très important, y compris au niveau mondial. Quoi qu'il se soit passé au cours des dix dernières années dans notre pays, il faut reconnaître de toute façon que nous avons engrangé énormément de succès tous ces derniers temps, tout cela étant le résultat des efforts majeurs engagés par tous. Et c'est grâce également au soutien et à l'aide de notre président que cela a été possible. C'est bien lui qui a été à la source de toute cette démarche d'innovation technologique. Nous sommes très fiers de faire partie maintenant de ce monde du spatial. Merci à tous de nous avoir acceptés dans cette famille. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis évidemment au nom du CNES particulièrement heureux de pouvoir conclure cette séquence de remerciements et de félicitations qui vient célébrer ce nouveau succès du système Ariane ici au centre spatial du Guyanais, donc ce premier succès de l'année 2013. Ce 54e succès consécutif, je crois que j'enlève au nom d'Ariane Espace, je me permets de célébrer ce succès tous ensemble ce soir. Merci aux deux clients, bien sûr. Merci à nos deux clients. Merci à Ispasat qui, si j'ai bien compris, est un client fidèle depuis plus de 20 ans, depuis 1992. Nous sommes heureux de partager l'émotion de l'Azerbaïdjan, dont c'est le premier satellite envoyé ce soir en orbite. Je crois que c'est un événement évidemment extraordinaire pour n'importe quel pays, donc nous sommes heureux que ça se passe ici au centre spatial du Guyanais et nous sommes heureux de le partager ensemble. Beaucoup d'émotion. Nous sommes avec vous et à vos côtés. J'espère que les installations que nous avons mises à disposition ici au CSG des constructeurs, donc de Space System Loral et d'Orbital Science Corporation, nous ont satisfaits les uns et les autres pendant ces quelques semaines que vos équipes ont passé ici avant le lancement. En tout cas, je voudrais remercier toutes les équipes du centre spatial du Guyanais, celle du CNES, celle d'Ariane Espace, sous la houlette de l'ESA, bien entendu, l'agence spatiale européenne. Toutes les équipes industrielles, dont certains sont représentés ici, pour la qualité du travail qui est effectué, pour la disponibilité dont la base a encore su. Encore une fois fait preuve, nous avons lancé à l'heure. C'est effectivement quelque chose d'important pour l'Ariane Espace et pour ses clients et nous nous y employons aussi tous ensemble. Donc continuons en 2013 sur la base de ce nouveau succès, vers ces 11 lancements qui nous sont promis cette année, après les 10 de 2012. Continuons et merci à nos invités d'être présents, merci à nos invités guyanais, bien sûr, à nos amis guyanais, aux élus, aux autorités, à toute la population qui est présente ici ce soir et sur les centres, sur nos centres d'observation, sur nos sites d'observation. Donc nous sommes et nous serons toujours aux côtés de cette population guyanaise qui nous est chère. Donc merci encore, bravo et félicitations à toutes les équipes et donc bon vent pour le prochain lancement, mon cher Jean-Rémy. Merci Joël. Donc le prochain lancement sera sans doute en avril, ce sera le deuxième lancement de Vega et puis un peu plus tard, Ariane 5 avec la TV qui s'appellera Albert Einstein. Voilà, merci, bonsoir. On a fait un lancement avant-hier, un lancement ce soir. Je vous rassure, on n'en fera pas demain. Deux, ça suffit. Merci. Et bien voilà, il est temps de nous quitter. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Oui, merci à toutes les personnes qui ont rendu possible cette vidéo transmission. François Guéra, le réalisateur et toute l'équipe de Guyane 1ère. Merci à toi, Pierre. Alors Henri, pour un ingénieur, assurer les commentaires, c'est vraiment une nouvelle expérience. Tout à fait. Par rapport à mon métier technique, c'est vrai que c'est une expérience totalement différente et c'est vraiment quelque chose de nouveau et de vraiment très intéressant pour moi. Et je reviendrai avec plaisir. Eh bien, on vous accueillera avec plaisir. En tout cas, on remercie aussi Anne-Marie Fernandez qui a supervisé cette vidéo transmission. Et puis comme l'a dit Jean-Yves Le Gall, on se retrouvera très bientôt ici au CSG, au port spatial de l'Europe pour de nouvelles aventures. Les nouvelles aventures du spatial. Encore un succès pour Ariane Espace. Vous l'avez vu et vous y avez assisté en direct. Henri, on se dit à une prochaine fois et au revoir tout le monde. Au revoir. A très bientôt, Pierre. Au revoir tout le monde. Ça y est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada